Musique J'espère que vous allez bien Bien écoutez je vous retrouve pour un format de vidéo que vous aurez de plus en plus je pense sur ma chaîne Les vlogs ça fait quand même pas mal de temps, pas mal d'années que j'en fais Sauf que je fais très très souvent des vlogs à rallonge Genre à rallonge entre 45 minutes et 1h15 quand même Et j'ai décidé cette année de vous en faire plus souvent, plus régulièrement Mais des plus courts, peut-être entre 10 et 15 minutes pour que ce soit plus facile à regarder Pour que de mon côté ça soit aussi plus simple à tourner, à monter et que je puisse vous en proposer plus souvent Aujourd'hui nous sommes le dimanche 30 août au moment où je vous tourne cette vidéo Je suis rentrée il y a quelques jours j'étais dans le sud J'ai vraiment passé pas mal de temps dans le sud cet été Entre la Corse et ma maison de famille dans le sud Et donc je suis rentrée il y a quelques jours comme je vous le disais Je ne me suis pas encore vraiment remise au travail à part le tournage de ce vlog qui commence aujourd'hui Peut-être que vous voyez c'est un peu le... Non c'est pas trop le bazar là J'ai rangé un peu mes valises mais il y en a partout dans la chambre Et voilà je reprends peu à peu mon rythme Là tout de suite j'avais envie de vous montrer un peu les soins que j'utilise en ce moment Je suis revenue aussi il y a quelques jours j'ai fait des courses que je vous ai filmées Comme ça vous pouvez voir à peu près ce que j'ai acheté Ça peut peut-être vous donner quelques idées Je suis passée chez Naturellia, le magasin bio qui est le plus proche de chez moi Et voilà j'ai envie de vous dire bienvenue dans cette première vidéo de la rentrée 2020 Et je vais vous montrer tout de suite un peu ma routine et le produit que j'utilise Là je suis un petit peu bronzée encore Et ce qui est cool J'espère garder le bronzage le plus longtemps possible Parce qu'il n'y a pas photo je me trouve quand même un petit peu mieux avec du bronzage Et voilà en termes de soins je vous présente ça comme si c'était un truc de fou Mais j'ai pas changé grand chose Attendez je vais poser la caméra quelque part pour que ça soit plus simple Et je vais vous montrer ça Je vais humidifier un peu le visage avec une eau thermale C'est celle de chez Jonzac Vous pouvez aussi utiliser de l'eau du robinet C'est juste pour éviter le calcaire Qui a beaucoup chez moi Hop les J'ai mis mes lentilles Là en fait je viens de sortir de la douche Donc je vais vous montrer aussi les produits corps Et donc sur visage humide je vais utiliser du sérum à l'acide hyaluronique C'est celui de chez Madara Je l'ai toujours pas terminé Et il est bien Il est franchement bien Jusqu'à maintenant j'adorais utiliser celui de chez Novexpert Qui est top aussi Et celui-là est top également Alors vous avez été très nombreuses à me dire à chaque fois que vous en parlez Oui dis bien qu'il faut l'utiliser sur peau humide C'est vrai que l'acide hyaluronique c'est mieux il me semble Si vous l'appliquez sur peau humide Très agréable Il sent absolument rien L'acide hyaluronique c'est vraiment bien pour repulper un peu la peau Pour J'allais dire pour hydrater Mais vous savez qu'on hydrate jamais une peau en fait La peau s'hydrate de l'intérieur Par contre Il y a des actifs comme l'acide hyaluronique Ou comme l'aloe vera qui permettent d'aider la peau à maintenir l'eau dans les cellules En gros c'est ça Ensuite je vais utiliser la lumineuse Ça n'a pas changé n'est-ce pas C'est vraiment l'huile que j'ai utilisée tout l'été Je vais en appliquer 3-4 gouttes Je chauffe comme ça dans la main Et j'applique sur l'ensemble du visage Elle sent super bon Elle m'a carrément suffi moi en termes de Enfin pour prendre soin de ma peau cet été Elle redonne un petit peu bonne mine Grâce à l'huile de Buriti Pardon si je regarde vers l'eau En fait c'est parce que j'ai mon écran retour en haut Donc c'est pas que je ne regarde pas dans les yeux C'est que j'essaie de me voir moi si je ne suis pas trop floue Voilà Et comme il y a une majorité d'huile de jojoba Dans cette huile là Elle pénètre vraiment très très rapidement dans la peau Il ne suffit que de quelques minutes Et après il n'y a absolument plus aucun effet gras Et en contour de l'oeil je vais terminer Le produit que j'utilise depuis quelques mois Qui est un produit d'une marque que j'aime beaucoup Qui s'appelle Baloflurin Je vous en parle souvent S'il y a vraiment une marque En qui vous pouvez faire confiance Pour tout ce qui est produit de la ruche C'est vraiment celle là Et donc je l'applique sur les yeux Et une fois de plus comme je vous l'ai souvent dit Je ne sais pas exactement pourquoi j'applique un sur le contour de l'oeil Je ne vois absolument aucune différence Mais il paraît que c'est important Donc j'en utilise Celui-ci je le trouve très agréable Il ne colle pas C'est une bonne marque Voilà après est-ce que Moi j'ai des cernes de toute façon C'est comme ça Ça fait partie de ma morphologie C'est comme ça J'ai pas trop de problèmes de poche pour l'instant Sauf quand je pleure Ou quand je suis très très fatiguée Mais bon voilà Apparemment c'est important Et de toute façon ça ne fait pas vraiment de mal J'ai envie de vous dire Vu que de toute façon j'ai le produit à la maison Donc pour le visage c'est à peu près tout Et sur les lèvres J'ai appliqué ce baume que j'aime Mais que j'adore Le Protect & Repair de la Vera C'est vraiment le baume à lèvres que je rachète tout le temps Qui est vraiment très très agréable à porter Il n'a pas d'odeur Rien Il n'a pas de couleur Et il a vraiment cet effet Je trouve pansement sur la bouche Il reste longtemps Du coup il a un effet glosse en même temps Du coup voilà pour le visage Après je vais sûrement passer un petit peu au maquillage Alors on est dimanche Je pense que si j'étais restée à la maison toute la journée Comme ça je ne me serais pas maquillée Mais là j'ai prévu de faire un live sur Instagram à 15h Et je vais dîner avec mon meilleur ami ce soir Du coup je vais en profiter pour me maquiller pour toute la journée Et sur le corps comme je vous le disais En sortant de la douche Non même avant d'aller dans la douche J'ai repris le brossage à sec J'avais un petit peu laissé tomber cet été Mais c'est quand même très bien pour la circulation Pour l'exfoliation de la peau Pour lutter contre la cellulite C'est vraiment top Et ça fait beaucoup beaucoup de bien C'est un rituel ayurvédique Donc moi j'utilise cette brosse Et en fait on brosse des extrémités du corps vers l'intérieur Vers le cœur en fait Pour aider le drainage lymphatique Et donc ça permet comme je vous le disais De faire circuler D'exfolier la peau en même temps Et même au niveau moral Moi je trouve que ça fait beaucoup beaucoup de bien Donc ça et ça se fait à sec Avant d'aller prendre sa douche Ensuite je suis allée prendre ma douche Et en sortant J'ai la peau assez sèche en ce moment Et du coup je termine d'utiliser un lait corps Que j'ai depuis très longtemps Pareil de chez Jonzac Qui est vraiment bien C'est le lait corps soyeux Il pénètre très très rapidement dans la peau Il sent bon Il est très bien Voilà moi je suis une adepte des huiles généralement Mais celui-ci est vraiment pas mal Si vous cherchez un lait pour le corps Et j'ai commencé un produit il y a quelques jours C'est un produit que j'aurais dû apporter avec moi cet été Que j'ai oublié chez moi C'est le produit Libérer l'orange De chez Indem Qui est une huile pour aider à lutter contre la cellulite Problème que la plupart des femmes ont N'est-ce pas Ou en tout cas on essaie de lutter contre Même si c'est plutôt normal d'avoir de la cellulite C'est des réserves Après c'est quand même Quand on a la cellulite C'est des cellules adipeuses qui se sont remplies à cause du gras etc Il faut aider à refaire circuler C'est pour ça que les massages sont très très bien Et qu'il y a des huiles essentielles qui peuvent aussi aider à déstocker Et du coup je l'ai commencé il y a deux jours Je peux absolument pas vous dire si elle fonctionne ou pas En tout cas elle est très agréable à utiliser Parce que c'est une huile qui pénètre instantanément dans la peau Elle a un effet un peu huile sèche, elle laisse pas du tout de côté gras Elle sent bon, elle sent l'orange Et écoutez si Bah voilà Si elle aide un petit peu à lutter contre la cellulite J'ai envie de vous dire pourquoi pas Sachant que ça ne sera absolument pas suffisant Il faut masser Si je fais du brossage à sec en plus c'est très bien Si je fais du sport bien évidemment c'est encore mieux Si je bois beaucoup d'eau Et si je fais attention à ce que je mange c'est l'idéal Voilà il n'y a aucun produit qui est miraculeux contre la cellulite Si on fait rien à côté J'ai été faire des courses parce que je reviens à peine de vacances Vous voyez il y a encore toutes mes affaires Alors je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté Alors j'ai acheté pas mal de produits Alors c'est ce que j'appelle de la simili viande et encore C'est pas vraiment ça parce que Bah parce que j'aime pas trop les imitations Mais en tout cas c'est des protéines végétales Donc pas mal de tofu Ce qu'il y a de mieux à prendre franchement c'est le tofu fermenté Lacto fermenté c'est vraiment ce qu'il y a de plus sain Celui au pesto est très bon Celui au tamari aussi je trouve qu'il ressemble un peu Bah il a un goût de thon En tout cas c'est ce qui pourrait s'en rapprocher le plus je trouve Donc j'ai pris aussi tofu épinard noisette J'ai pris des sortes de petites galettes J'aime bien mettre ça avec des salades ou avec d'autres choses Tofu rosso C'est une merveille à mettre Soit dans une bolognaise ou même dans une tarte À imietter dans une tarte c'est très très bon Tofu à la japonaise c'est un de mes préférés aussi Le filet de tofu à l'ail des ours c'est également merveilleux J'ai racheté quelques oeufs de la marque Love qui ne tue pas la poule C'est la seule marque que j'achète parce que j'aime l'éthique qu'il y a derrière En fait c'est un refuge qui récupère les poules qui sont censées aller à l'abattoir Et il les laisse pondre à leur rythme Et c'est ces oeufs là qui sont vendus Donc plus cher que la normale c'est sûr Mais ça vaut la peine vu l'éthique qu'il y a derrière Donc des concons, des tomates, quelques figues, patates douces, avocats Ça j'en achète rarement mais j'aime bien de temps en temps J'avoue en écraser avec un peu d'ail et de cumin Banane, brocoli, du céleri, des courgettes et de la salade Voilà donc là ça sent toute cette partie là Ça sent vraiment les grains de smoothie J'aime bien m'en faire C'est une bonne habitude je trouve à prendre Si on consomme pas assez de fruits et de légumes Surtout pas assez de légumes pendant la journée On peut vraiment tout mixer avec par exemple du lait de soja Ou du lait d'amande On peut mettre aussi une petite banane ou une petite pomme Pourquoi pas Pour adoucir un petit peu Et parfois j'en profite pour ajouter un peu de protéines en poudre Parce que je me suis vraiment rendu compte que Alors je m'alimente plutôt très bien Je prends beaucoup beaucoup de fruits et légumes Mais clairement je consomme pas assez de protéines Donc là j'ai vraiment décidé À la rentrée maintenant De vraiment faire le plein de protéines Et de faire attention à ne pas trop en manquer Voilà c'est à peu près ce que j'ai acheté Il me reste pas mal de trucs déjà Tout ce qui est quinoa, céréales, tout ça Graines et compagnie Je ferais peut-être une commande quasi demi Et voilà Il est à peu près 13h15 Et je viens de me préparer un petit brunch Mon premier repas Alors c'est pas très instagramable Mais je suis sûre que ça va être très bon Alors j'ai écrasé sur du pain des fleurs C'est des petites tartines sans gluten de sarrasin Un demi-avocat que j'ai mélangé avec des épices J'ai mis du cumin, de l'ail et du gros sel Et j'ai fait cuire des oeufs Des oeufs mollés en fait Donc je les ai fait cuire 6 minutes seulement pour que les jaunes soient pas trop cuits Alors c'est raté Je les ai un peu trop fait cuire Parce qu'en fait Amélie qui est la thérapeute ayurvédique que j'ai vu il y a quelques mois M'avait dit que c'était très compliqué à digérer les oeufs Enfin le jaune d'oeuf dur Et du coup que c'était mieux de les consommer coulant Donc l'idéal c'est des oeufs au plat ou bien des oeufs mollés quand ils sont bien cuits n'est-ce pas Je me suis fait aussi Ça c'est le côté un peu fruit J'ai mis sur une compote de pommes, une demi-banane, deux figues et quelques graines Et là je me suis fait Alors c'est pas un chocolat chaud, c'est un chocolat froid Parce que que serait un brunch sans chocolat chaud ou sans chocolat froid Et en fait j'ai utilisé du lait d'avoine et amande Avec un mélange de superfood que j'aime bien C'est une marque que j'aime beaucoup celle-là Et en fait c'est un mélange de cacao et de plein de bonnes poudres indiennes et de super aliments Et donc j'ai mélangé ça avec du lait Et j'ai mixé avec le petit mousseur à lait pour éviter de le mettre dans le mixeur Il est 15h, enfin il est 15h moins 3 exactement Et je m'apprête à démarrer mon live Comme d'hab en fait je me mets devant ma fenêtre C'est pour ça qu'il y a une bonne lumière vous voyez Enfin là je suis peut-être même un petit peu sur X Je vais retourner l'appareil pour que vous puissiez voir comment je m'installe Vous voyez j'ai une sorte de trépied C'est mon bureau un petit peu en bordel en même temps Un chouchou, des baumes à lèvres, une tisane, des tarots, bref la base Une sorte de trépied, je me mets face à la fenêtre avec mon téléphone pour le live Et vous allez voir l'arnaque de Youtube, l'ardac des lives Instagram C'est que j'essaie d'être plutôt présentable en haut parce que c'est ce qu'on voit Attendez je vais vous montrer Et voilà c'est la tenue du dimanche En fait j'ai mis mes grosses chaussettes roses Bien pilou pilou Alors que j'ai mal mise En bas j'ai une sorte de Mais alors c'est même pas un legging C'est une sorte de combi que j'ai retroussé Comme ça je suis à l'aise Voilà la vraie tenue du dimanche Sauf qu'au moins avec le live Où on verra que le haut Ça passera bien Bienvenue dans la vraie vie J'ai terminé le live il y a à peu près une heure et demie C'était très très cool J'adore à chaque fois vous retrouver en live sur Instagram C'est hyper spontané pour moi C'est très très naturel En fait j'ai l'impression de retrouver des copains Des copines et de discuter de tout et de rien Je réponds à vos questions On parle des sujets que vous avez envie d'aborder Et j'aime beaucoup beaucoup ça Là on a pas mal parlé On a parlé des vacances J'ai l'impression qu'il y a eu un truc un peu énergétique Pour tout le monde Si on croit à tout ça Si on croit en l'affluence des planètes Tout ça Si on traverse tous à peu près la même chose Et j'ai eu l'impression qu'il y a eu une sorte de nettoyage cet été Enfin de mon côté en tout cas Ça a été un été assez intense au niveau émotionnel J'ai l'impression de m'être retrouvée face à des blessures Que je pensais pas avoir D'avoir assez souffert de ça D'avoir nettoyé beaucoup de choses J'ai beaucoup pleuré cet été Et j'ai l'impression que ça a été assez pareil Pour beaucoup d'entre vous En tout cas c'est ce que vous me disiez sur le live Donc peut-être qu'effectivement Il y a des influences comme ça Planétaires Où tout le monde traverse à peu près la même chose en même temps Pour nettoyer Je sais pas Je sais pas vraiment Donc on a parlé de ça On a parlé du couple De l'amour Des ruptures De la peur en général Et c'est drôle parce qu'on a pas mal parlé de la peur Et j'ai tiré ensuite une carte à la fin de ce live Et c'était la carte de la peur justement Donc c'est toujours assez drôle de voir que A chaque fois que je tire une carte à la fin de la live Ça correspond totalement à un des sujets que l'on a abordé Toujours toujours Donc bref Hyper hyper cool Là je reviens un peu devant la caméra Pour vous parler d'un livre que j'ai terminé J'ai pas beaucoup lu cet été bizarrement Mais j'ai lu un livre que j'ai énormément aimé C'est un livre qui s'appelle Je vous laisse ce qu'il y a marqué derrière L'auteur écrit à son âme réincarnée Pour partager avec elle la quintessence De ce que l'expérience personnelle lui a appris à ce jour J'ai adoré ce livre en fait C'est effectivement C'est comme un carnet de bord Un carnet de notes L'auteur explique à son futur lui A la personne qui se réincarnera Enfin à son âme qui se réincarnera Un peu tout ce qu'il a compris dans cette vie là Ca aborde plusieurs sujets Comme les parents Les premières questions existentielles Le sens de la vie La confiance Choix et libre arbitre L'inspiration La nature Les relations Le couple Plus grand que soi Ce qui change et ce qui ne change pas La notion de servir La gratitude Enfin bref c'est un livre que j'ai adoré Et dedans il partage une astuce Que j'ai trouvé absolument géniale Pour les personnes qui ont un peu de mal A se reconnecter au moment présent Parce qu'on dit très souvent En développement personnel Que ce qui est très très important C'est d'arriver à vivre le moment présent Et je sais pas si vous l'avez remarqué Mais c'est vrai qu'on est très très souvent ailleurs On est très souvent en train de penser A quelque chose qui s'est passé Ou on est en train de penser A ce qui aurait dû arriver Ou on est en train de penser A ce qui va arriver Selon nos dires Selon ce qu'on pense qui va arriver Et c'est jamais d'ailleurs comme ça que ça arrive Et donc c'est vrai qu'on est rarement Dans l'instant présent On est sans cesse ailleurs Et en fait il expliquait un petit exercice Qu'il faisait Quand il était plus jeune Il se notait un énorme C Sur la main gauche Et comme ça à chaque fois Qu'il le voyait pendant la journée C'était le C de conscience C'était pour reprendre conscience De ce qui se passe à ce moment là Alors moi j'ai pas noté le C Comme ça pendant tout l'été Mais je faisais souvent cet exercice On va dire aller 5-6 fois dans la journée D'un coup Qu'importe la situation Je disais hop Reprends conscience Et pour reprendre conscience Je me disais En fait je me réancrais tout de suite Et je me disais Ok je m'appelle Héloïs J'ai 29 ans Voilà où je suis actuellement Et ce que je suis en train de faire Et qu'est-ce que Quels sont mes choix d'action du coup Et donc ça pouvait être Bah voilà je m'appelle Héloïs J'ai 29 ans Je suis actuellement dans le train En direction de Marseille Et qu'est-ce que je peux faire tout de suite Bah je peux soit Ouvrir mon livre Fermer les yeux Pour écouter ma musique Ou bien me lever Aller chercher quelque chose Au wagon bar Vous voyez Et donc tout de suite Je trouve que cet exercice Ça te reconnecte tout de suite A ce qui est en train de se passer Maintenant Et de le faire plusieurs fois Comme ça dans la journée C'est assez intéressant Et ça permet vraiment De se rendre compte Que mais on est ailleurs Tout le temps Et donc en fait On passe notre vie A ne pas vivre Ce qui se passe Dans le moment présent Vu qu'on est sans cesse ailleurs Donc j'ai adoré cet exercice Je l'ai fait pas mal de fois Et en fait C'est un exercice à la base Qui est connu Pour s'entraîner Aux rêves lucides Je sais pas si vous connaissez le principe C'est le fait D'arriver pendant qu'on rêve A prendre conscience Qu'on rêve Et pouvoir ensuite Contrôler un peu nos rêves Et s'amuser dedans Parce qu'on est conscient Qu'on est en train de rêver Et donc cet exercice Permet apparemment D'accéder plus rapidement Et plus facilement Aux rêves lucides Parce que En prenant conscience déjà De notre vie réelle On va pouvoir ensuite Prendre conscience Dans notre vie Enfin dans nos rêves Donc ça c'était un premier exercice Là je trouve ça cool aussi De vous reparler un petit peu De l'intuition Parce que c'est quelque chose Dont j'ai déjà parlé Sur Instagram En story Mais autant le dire Ici sur le vlog Enfin moi en tout cas Ma grande question Souvent ça a été De me dire Mais comment je fais Pour savoir Si c'est une voie d'intuition Là qui me dit De faire quelque chose Ou de ne pas faire quelque chose Ou bien si c'est une voie de peur Et j'ai beaucoup Beaucoup de mal A différencier les deux Ça m'est déjà arrivé Plusieurs fois D'être dans des situations Mais de panique De peur comme ça Qui viennent m'envahir Et je me dis Mais si ça se trouve C'est mon intuition Qui parle Et on me dit Qu'il faut surtout pas Que j'aille vers ça Ou que je fasse confiance Et en fait Mais qu'est-ce qui Qu'est-ce qui définit Du coup Comment je sais Si c'est la peur Qui parle Donc c'est totalement faux Ça essaie de me protéger Mais ce n'est pas vrai C'est pas une intuition Ou alors c'est mon intuition Et j'ai pas encore la clé Je peux pas vous donner Encore la solution miracle Par contre Ce que je peux vous dire Ce qui peut être intéressant De faire C'est de commencer Un carnet d'intuition Alors vous pouvez le faire Sur votre Moi j'ai ça sur mon téléphone J'ai une petite note Où je note mes intuitions Donc ça peut être souvent La peur Ou une impression Ou Tiens là j'ai super peur Du coup je pense Qu'il va arriver ça Et D'attendre un petit peu Et de voir ce qui se passe C'est-à-dire Est-ce que c'est vraiment arrivé Ou pas Et en fait vous allez voir Au fur et à mesure Que généralement Quand on ressent une panique Comme ça Ou une peur Enfin moi dans mon cas Ça n'a jamais été de l'intuition C'était toujours du faux Et c'était des films C'était un scénario imaginaire Qui sûrement Qui prenait source Dans mon passé Avec mes expériences passées Etc Ça sort pas de nulle part Ça sort de mes blessures Et tout ça Mais ça ne veut pas dire Que c'est l'intuition Et que c'est ce qui est en train D'arriver Vous voyez Et donc le fait De le noter Déjà Et de revenir ensuite Parfois c'est quelques heures Quelques jours Quelques semaines après En disant Bah finalement c'était faux Ça ne s'est pas du tout Passé comme ça Vous allez ensuite Pouvoir différencier Vos différentes sensations Et savoir Bah tiens là Cette panique Ça m'est déjà arrivé Plein de fois Et concrètement Bah c'était pas C'était pas vrai Donc vous allez ensuite Pouvoir différencier Votre intuition De vos peurs Et moi De ce que je J'ai l'impression De comprendre En tout cas C'est l'intuition C'est chez moi En tout cas C'est extrêmement furtif Ça arrive d'un coup Et c'est une idée Qui sort de nulle part C'est pas une idée Qui sort d'une réflexion C'est pas un raisonnement Des pensées Qui se succèdent C'est d'un coup Un truc qui sort de nulle part Alors je pensais pas du tout à ça Et ça passe très très vite Et ça pour moi C'est une intuition Mais mes peurs Mais cette sensation Comme ça De panique Et tout ça Et de Vous voyez De scénario D'un coup Qui s'emballe dans la tête C'est jamais de l'intuition En tout cas Ça n'a jamais été Mon intuition à moi Après Ce qui est un peu pervers C'est que Plus on croit Que c'est vrai Plus il y a de chances Qu'on le mette en place Dans notre vie Alors je parle même pas D'un truc perché Je dis pas que c'est Ce que vous allez attirer Via la loi de l'attraction Je vous dis juste Qu'en étant paniqué De quelque chose Vous allez agir Comme si cette chose Était vraie Et donc forcément En agissant comme si Cette chose était vraie Vous allez l'emmener Dans votre vie Parce que vous allez avoir Un certain comportement Avec les gens Parce que vous allez Peut-être avoir des mauvaises zones Du coup vous allez attirer De trucs moins cools Vous voyez donc Généralement c'est ça Qui est pervers avec les peurs C'est qu'on les attire Parce qu'on est persuadé Qu'elles sont vraies En fait C'est pas le problème D'avoir peur Tant qu'on sait Que ce n'est pas vrai On a le droit D'avoir peur C'est une émotion C'est ok Mais ok C'est un scénario Ce n'est pas vrai Par contre Quand on est persuadé Que nos peurs sont vraies Et qu'on agit en fonction Là il y a plus de chances Que ça se vérifie En fait dans nos vies Donc ça c'était Un deuxième petit exercice Que j'avais envie de partager Le carnet d'intuition Je pense que c'est Une bonne idée à faire Et enfin la dernière chose Qu'est-ce que j'avais noté Ah oui Je voulais vous parler Des signes aussi Des synchronicités Parce que Alors moi il m'en est arrivé Mais si je vous racontais Mais je pense que Je pourrais passer 4 heures A vous raconter Tout ce qui a pu m'arriver Dans ma vie De synchronicité De signes Mais de fou Des trucs hallucinants Ou même si on le mettait Dans un film On dirait Vas-y c'est un peu gros Impossible que ça arrive Comme ça dans la vraie vie Ça m'arrivait plein de fois Le truc C'est que Je ne sais pas Si vous l'avez remarqué Mais en fait Surtout quand on est un peu Genre branché Développement personnel Spiritualité On a tendance A voir des signes Partout Des synchronicités Partout Et à les interpréter Et à partir du moment Où on les interprète On interprète Avec notre mental Et là Il n'y a plus rien De spirituel Ou de connecté Je ne dis pas que le mental Est mauvais Loin de là Heureusement qu'on a un mental Et un raisonnement Mais ça n'a plus rien à voir Avec une synchronicité Qui est censée Vient d'un autre canal On va dire Et souvent On l'interprète Et ce que je peux vous dire Avec du recul C'est que Moi il a pu m'arriver Des signes de folie Même dans des histoires d'amour Mais des trucs de folie Où j'ai pu me dire Bah attends C'est incroyable Ça veut dire que C'est peut-être la personne Avec qui je vais finir ma vie Etc Ça ne s'est jamais vérifié Alors ça ne veut pas dire Que je ne devais pas vivre Quelque chose avec cette personne C'est que C'est qu'un Pardon C'est qu'un exemple L'histoire d'amour Ça peut m'arriver dans le travail Etc Mais parfois On interprète Avec notre mental On se fait un scénario Une fois de plus Avec notre mental Parce qu'il y a eu des signes Et des synchronicités de fou Alors qu'en vrai Il ne faut pas trop s'y fier Moi je pense qu'une vraie Synchronicité Un vrai signe Ça vient parler au cœur Mais direct Ça passe même pas par la tête C'est un choc émotionnel Quand il y a une vraie synchronicité Donc voilà C'était mon dernier point Que j'avais envie d'aborder ici Dans ce vlog Avec le développement personnel Tout ça c'est Attention Au signe et aux synchronicités Et c'est surtout Attention A l'interprétation Qu'on en fait Un vrai signe et une synchronicité Ça fait un vrai choc émotionnel Vous voyez C'est pas quelque chose Qu'on interprète avec le mental Parce que Le mental Le mental Notre mental Il est façonné Avec nos expériences passées Il est façonné Avec nos filtres Avec notre éducation Notre religion Et tout Donc c'est pas pour autant Que c'est vrai Vous voyez Donc voilà C'était le petit point Philosophie Développement personnel De ce vlog Là après le live Je suis allée ranger un petit peu Je suis en plein tri Je vais bientôt déménager Donc il faut que je commence mes cartons J'ai en profité pour trier mon appart Pour faire les cartons Parce que j'ai pas du tout envie de trier En arrivant dans le nouvel appart Mais ça va être Énormément Énormément de travail J'ai pas hâte Je vous avoue Que c'est pas le truc Qui va me faire kiffer Sachant que je vais avoir Pas mal de travaux Dans le nouvel appart Je vous montrerai sûrement ça Dans un vlog Et voilà Donc là je vais aller continuer De ranger Et ce soir je vois mon meilleur ami Normalement c'est mon meilleur ami d'enfance Je sais pas si vous vous en rendez compte On se connait depuis le CP Depuis qu'on a 6 ans Et je vais dîner avec lui Si je vais dans un endroit cool Je vous filmerai ça Voilà Je m'arrête là pour l'instant C'est bien moi qui voulais faire des vlogs plus courts J'en suis quand même déjà à 25 minutes Je ne sais pas faire moi C'est pas possible d'être aussi bavarde Bref J'espère que c'est un format qui vous a plu C'était un petit vlog de rentrée J'ai pas montré beaucoup de choses extraordinaires Dites-moi si c'est un format qui vous plairait quand même D'avoir de plus en plus quand même sur ma chaîne Parce que c'est ce que j'ai en tête pour le moment Sauf que l'intérêt c'est quand même que ça vous plaise aussi N'est-ce pas ? Donc voilà c'était cool J'étais contente en tout cas de vous retrouver On se retrouve la semaine prochaine sur Youtube Comme d'habitude tous les dimanches Alors ça sera peut-être un vlog Ça sera peut-être une vidéo plus travaillée face calme Où je vous parlerai d'une thématique en particulier Je ne sais pas encore On verra Si ce n'est pas déjà fait Je vous conseille de vous abonner à la chaîne Comme ça vous serez tenu au courant des nouvelles vidéos Et à liker cette vidéo si vous l'avez bien aimée C'est cool Ça aide toujours les créateurs de contenu Je vous embrasse fort Et on se retrouve la semaine prochaine A très vite Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz